Jean-Louis, je le connais, moi depuis pas longtemps. Depuis hier. J'étais là depuis 40 ans, quand je m'appelle. On est là, on est par en retraite. On est là aujourd'hui, j'espère qu'on soit encore là pour 70, 90, 90 ans. Et qu'on soit encore là longtemps, on peut la traiter. Alors, il m'a fait des petits discours, donc je vais vous le faire. J'ai ensuite des discours de l'HGP à l'époque. Attends, laisse partir la Harley ! Dépêchez-vous la Harley, s'il vous plaît. C'est bon ! Je me suis déjà tous positionnés dessus. Je me suis pas bouche aussi. Bon, vous m'entendez là ? Dans l'article, le dialogue qu'il m'a fait répéter Jean-Louis, c'est les articles de l'époque du HGP. Donc ça a commencé comme ça, article 1, les femmes ont toujours raison. L'HGP, il y avait déjà à l'époque une devise, c'était mobilisation. Adhésion, adhésion, élection. Et si on ne connaissait pas ça, on ne pouvait plus aller à l'HGP. Après, il nous faisait signer une charte, parce que vous le voyez tous comme un enfant de coeur, mais il nous fallait signer une charte. Alors la charte, c'était, il fallait le vendre. Il fallait vendre du harajol partout. Donc c'était article 1, Jean-Louis a toujours raison. Bravo ! Article 2, Jean-Louis a toujours raison même quand il a tort. Bravo ! Article 3, se référez à l'article 1. En méditer. Bon après-midi ! Ouais ! Applaudissements 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 Applaudissements